Aujourd'hui nous allons voir les nouveautés proposées par Filmora 12.2, une nouvelle mise à jour disponible. Il y a quelques nouveautés qui valent vraiment le coup, donc on va voir ça par ordre d'importance, de la plus anecdotique à la plus importante comme d'habitude. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, je voudrais faire un rappel. Il se peut qu'après une mise à jour, votre barre des outils est changée. Donc si vous voulez retrouver des outils sur cette barre que vous utilisez souvent, il faut cliquer sur cette icône. Par exemple j'ai une abonnée Zasprod qui me demandait comment rajouter le cutter qui avait disparu. Donc je le déplace et je le rajoute sur la barre d'outils. A savoir qu'on peut faire la même chose en sens inverse, par exemple si on n'utilise pas et faire un glisser-déposer pour l'enlever. Et à la fin quand on est content, on peut cliquer sur enregistrer. Alors pour Zasprod, l'outil cutter maintenant il se trouve sous cette icône, mode fractionnement rapide. D'ailleurs moi je te conseille d'utiliser des raccourcis clavier, c'est quand même plus facile si tu utilises souvent cet outil. Ok, ce rappel est fini, on va passer aux nouveautés à proprement parler. Une des nouveautés les moins importantes on va dire, ça va être la possibilité de verrouiller toutes les pistes dans notre timeline en même temps. On clique là-dessus, on va sur verrouiller toutes les pistes et voilà, tout est verrouillé. Je pense que ça peut être intéressant si on a beaucoup de pistes sur notre timeline et qu'on souhaite déverrouiller juste une piste. Comme ça on les verrouille toutes et puis celle qui ne doit pas être verrouillée, on le fait à la main. Comme ça. Donc ça c'était une première nouveauté assez anecdotique. Maintenant on va voir la deuxième nouveauté qui concerne les sous-titres. Donc maintenant on a plus d'outils à notre disposition pour les travailler. Donc je vais cliquer sur ce fichier sous-titres, je clique à droite, je sélectionne modification avancée. Et là déjà première constatation, il y a une légère modification de la mise en page. Par exemple cette fenêtre de prévisualisation était de l'autre côté avant. C'est pas l'intérêt de la mise à jour. L'importance de la mise à jour c'est qu'on peut travailler sur le look des sous-titres de manière beaucoup plus facile. Par exemple j'en sélectionne une au hasard. Maintenant on a accès au pré-réglage. Donc je peux les appliquer. On a également accès à WordArt. Voilà il y en a vraiment pour tous les goûts. Et éventuellement si vous aviez fait un pré-réglage personnalisé, vous y accédez ici. Et autre nouveauté, on peut y ajouter une animation. Donc je clique sur l'onglet, je vais par exemple ajouter un style typographe. Donc je double clique dessus. Et voilà. Donc par contre ce qu'on voit c'est que ça l'a appliqué qu'à mon sous-titre sur lequel je travaillais. Donc si on est content de notre nouveau style de sous-titres, il suffira d'appliquer sur appliquer tout. J'ai cliqué sur le bouton. Et là on voit que ça a appliqué toutes les modifications, dont les animations, à tous nos sous-titres. Autre nouveauté intéressante, on peut maintenant fusionner les sous-titres. Donc par exemple j'ai sélectionné celle-là. Je maintiens la touche contrôle appuyée et je clique sur une autre. Pour les fusionner, il faut aller sur sous-titres. Et là on clique sur ce nouveau bouton fusionner. Mais on peut également faire le cas contraire, c'est-à-dire diviser en deux un sous-titre qu'on estime trop long. Je vais par exemple choisir celui-là. Donc on voit qu'il est surligné au niveau de ma fenêtre de droite. Et maintenant je n'ai plus qu'à cliquer sur cette icône. Cliquer pour diviser. Et donc à l'endroit où il y avait la tête de lecture, il a divisé en deux. Donc il n'y a plus qu'à remplir le texte qui nous convient. Alors cette modification pour ceux qui utilisent les sous-titres, c'est assez intéressant. Parce que c'est vrai que c'est assez chronophage. Et les sous-titres ça devient de plus en plus important. Surtout avec la mode des formats courts et vertical. Donc voilà, on va dire que je suis bon. Je vais cliquer sur enregistrer. Alors passons maintenant à la troisième nouveauté Filmera 12.2. C'est la possibilité au moment de l'export, d'exporter également une miniature. Pour accéder à cette option, il faut cliquer sur exporter. Et donc vous voyez sur la droite, il y a une sorte de miniature avec un bouton modifier la miniature. On va cliquer sur ce bouton. Là on a deux possibilités. On peut modifier la miniature depuis la vidéo ou depuis un emplacement local. On va commencer depuis la vidéo. Avec une tête de lecture, on peut choisir le moment précis de notre vidéo que l'on souhaite comme miniature. Allez, on va dire que ce moment-là me va bien. Je clique sur définir comme miniature. Et au moment de l'exportation, il exportera un autre fichier MP4 vidéo comme d'habitude. Et également un fichier JPEG avec le bon format pour les miniatures YouTube. Et ça peut être pratique. Si vous souhaitez utiliser une photo qui se trouve sur votre disque dur, c'est possible aussi. Comme on a vu, on va cliquer de nouveau sur modifier la miniature. Je vais cliquer sur depuis un emplacement local. Donc je vais naviguer sur le disque dur. On va prendre ça à titre d'exemple. Voilà, et là, on peut, on va dire, redéfinir le cadre de la photo qu'on a récupérée sur notre disque dur. Donc voilà, j'ai recadré. Maintenant, je veux que ça, ce qui est dans le cadre, soit ma miniature. Et je clique sur le bouton qui va bien, définir comme miniature. Et voilà, quand on exportera, il y aura un JPEG dans le même répertoire avec ce fichier images correctement paramétré pour YouTube. Maintenant, on va passer à celle que je trouve la plus intéressante. C'est la modification multiple de titre. Alors, sur ma timeline, j'ai déplacé différents types de titres. Regardez celui-là. Celui-là est complètement différent, avec une animation également complètement différente. Et enfin, troisième titre. Encore différent. Si vous voulez uniformiser des titres, c'est facile. Avec Filmora 12.2, on sélectionne notre titre. On maintient la touche contrôle appuyée. Et on sélectionne tous les autres titres qu'on souhaite modifier simultanément. Et là, on voit qu'au niveau du menu contextuel, il a indiqué trois éléments sélectionnés. Et tout ce que vous pourrez faire s'appliquera à tous les trois titres. Donc, par exemple, je vais changer la fonte. Voilà. On va utiliser celle-là. On va lui donner un look particulier. Par exemple, se dégrader de violet. Oh là là, que c'est moche. On va peut-être prendre un autre là. Ok, là c'est bon. Donc, je peux également modifier en bloc les animations. Par exemple, j'aime bien cet effet typographie. On va l'appliquer. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on a appliqué à nos trois titres un changement de fonte, d'animation en entrée, etc. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est l'ajout de l'intelligence artificielle conversationnelle directement dans Filmora. C'est d'ailleurs une nouveauté tellement importante que j'en ai dédié un tutoriel complet. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous mets le lien. Allez, ciao, ciao. Et à bientôt, j'espère.